Une histoire rocambolesque dont on vous parle depuis hier. Des voyageurs québécois de retour de l'Égypte et du Maroc depuis trois semaines viennent de retrouver leur valise dans un entrepôt de centre de liquidation. Leur transporteur aérien Royal Air Maroc avait dit avoir perdu la trace de leur valise. Et notre collègue Marc-Antoine Lemoyant nous apprend aujourd'hui qu'il y aurait d'autres entrepôts avec d'autres valises. Alors on voulait en comprendre un peu ce qui se passe. Alors Jacob Charbonneau a accepté notre invitation. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Mme Lauzon. Alors qu'est-ce qu'on doit comprendre de tout ça? Évidemment c'est déplorable qu'en 2024 on voit encore des situations où les passagers sont laissés à eux-mêmes avec très peu d'informations. Très peu d'informations sur leur valise, comment faire pour les récupérer, ils sont où et encore une fois un petit peu pris en otage. Mais pourquoi des valises se retrouvent dans des entrepôts, oui, d'après vous? Bien, ça semble être une mauvaise procédure ou du moins une mauvaise mise en place des suivis au niveau du transporteur. Donc on a égaré, bon, d'une part les valises. Par la suite, elles se ramassent, bon, dans un centre de liquidation. Donc ça semble être très problématique. Souvent, en plus, une fois qu'ils sont rendus là, il n'y a plus d'informations sur le voyageur. Donc souvent les étiquettes de bagages ne sont plus rattachées au voyageur. Donc très difficile pour le voyageur de le retrouver. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, il y a de la réglementation en place au Canada, notamment le règlement de protection des passagers aériens et la Convention de Montréal qui prévoit des montants et des indemnisations pour les retards de bagages ou les pertes de bagages. Donc d'une part, on vient mettre des minimums à respecter pour les transporteurs, mais d'un autre côté aussi, on vient limiter la responsabilité du transporteur. Donc un transporteur qui a payé une indemnité, par exemple, pour une valise qui a été perdue, bien, il a suivi ou il est allé jusqu'au bout d'où il devait aller selon la réglementation. Ceci étant dit, si les indemnisations n'ont pas été versées, qu'on ne retrouve pas les valises, puis de l'autre côté, on les envoie dans les centres de liquidation, ça semble être très problématique. Mais est-ce que vous avez été aussi surpris que nous d'apprendre cette histoire-là ou c'est quand même quelque chose que vous aviez déjà entendu? C'est très surprenant. Par contre, ce qu'on entend d'habitude, c'est que, bon, le voyageur ou le voyagiste va garder les valises perdues pendant un certain nombre de temps ou va payer l'indemnisation, puis après un 90 jours, souvent, on va se départir des valises qui n'ont pas été réclamées. Donc, d'entendre des voyageurs qui sont toujours à la recherche de leurs valises, qui n'ont possiblement pas reçu les indemnisations, et là, on retrouve les valises à vendre ou dans un centre de liquidation ou dans un entrepôt, c'est très préoccupant. Royal Air Maroc, est-ce que vous diriez que c'est un bon transporteur aérien, normalement? C'est, bien, comme tous les transporteurs, il y a des histoires, on l'entend un peu partout avec la plupart des transporteurs. Donc, ce n'est pas un transporteur qui est nécessairement plus problématique qu'un autre. Par contre, il faut voir, là, des fois, il y a des circonstances qui font en sorte qu'il peut y avoir certaines choses qui sont plus problématiques. OK. Merci, c'est bien intéressant. Et donc, la responsabilité, ça va au transporteur. Est-ce que c'est un peu aussi l'aéroport ou pas du tout? Bien, c'est sûr que c'est le transporteur qui est responsable des valises. Donc, on remène aux valises au transporteur. Souvent, on va aller les enregistrer auprès des bornes ou des comptoirs d'enregistrement du transporteur. Par la suite, il y a différents intermédiaires qui vont toucher aux valises, mais reste que la responsabilité revient au transporteur de nous livrer les valises à bon port et de les rapporter à notre point d'origine. OK. Alors, quel conseil donnez-vous? Si moi, disons, je reviens, je n'ai pas ma valise, la première chose à faire? Évidemment, c'est de remplir une déclaration directement à l'aéroport, soit pour un retard ou une perte de bagages. On a souvent très peu de temps. On parle de 7 jours. Ça doit être fait dans les 7 jours pour les retards, 21 jours pour les bagages perdus. Même avant le voyage, si on a des items qui ont une valeur de plus de 2300 $, ce qui est prévu en indemnisation, on doit faire une déclaration au transporteur pour être sûr qu'on soit couvert à la hauteur des objets qui se retrouvent dans nos valises. Si ce n'est pas fait, bien, l'obligation du transporteur va être indemnisé jusqu'à 2300 $. Donc, une fois qu'on n'a pas retrouvé nos valises, qu'on a rempli la déclaration, si on a des dépenses, c'est bien important de garder les reçus. Donc, on peut aller réclamer ces dépenses d'objets qui étaient à l'intérieur de nos valises, dont on a besoin soit à destination, soit une fois au retour. Et on peut soumettre ces dépenses-là au transporteur et être remboursé jusqu'à l'ordre de 2300 $. Après 21 jours, si ce n'est toujours pas retrouvé, c'est considéré comme perdu. Et là, on peut réclamer l'ensemble des items. Par contre, des fois, c'est un petit peu difficile de dire « bon, qu'est-ce qui était dans ma valise, qu'est-ce qui n'était pas dans ma valise? » Donc, des fois, ça peut être important de prendre une photo ou de dresser une liste des items qui sont à bord de nos valises. Comme ça, en cas de perte, bien, on peut se trouver un peu mieux. Très bien. Merci beaucoup pour les conseils, Jacob Charbonneau. Toujours un plaisir. Je vous en prie. À bientôt.